Bonjour, avril a été mitigé pour les actions. En zone euro, les indices ont oscillé tout au long du mois avant de basculer dans le rouge, sur fond de crise grecque et de croissance américaine plus faible que prévu au premier trimestre. Les autres grands marchés s'en sortent mieux. Côté banque centrale, la Fed maintient ses taux proches de zéro et ne donne aucune précision pour la suite. De son côté, la Banque centrale européenne poursuit ses achats d'actifs. Pour l'instant, ses achats provoquent surtout une baisse des rendements sur les obligations publiques. On a même vu des obligations allemandes et françaises afficher des rendements négatifs sur certaines maturités. Mais le phénomène s'est vite estompé et comme vous le voyez, les taux à 10 ans sont remontés un peu partout. Enfin, l'euro remonte contre dollars et le pétrole gagne plus de 18% sur le mois. Ça va mieux en zone euro. La production industrielle progresse dans de nombreux pays et l'accès au crédit s'améliore pour les entreprises et les ménages. L'économie bénéficie toujours d'une combinaison de facteurs favorables. Banque centrale accommodante, devises faibles et pétrole bas. Du coup, même le très prudent FMI a revu en haut ses prévisions de croissance pour la zone euro. Et ce, malgré l'omniprésence du risque grec. Côté américain, c'est plus compliqué. La croissance du premier trimestre est beaucoup plus faible que prévu. L'activité marque le pas. Ce coup de frein s'explique par la hausse du dollar et la baisse du pétrole qui commence à poser de sérieux problèmes à certains secteurs. A cela s'ajoutent des facteurs spécifiques, hiver rigoureux et grève portuaire. Mais nous pensons que cette faiblesse est passagère et qu'elle ne remet pas en cause la reprise américaine. En Chine, le ralentissement se poursuit. La production industrielle est en baisse et le climat des affaires se détériore. Le pays peine toujours à réorienter son économie vers la demande domestique. Nous pensons que le rythme de croissance pour les prochaines années devrait rester modéré, autour de 6%. Au Japon, l'économie se redresse lentement après deux trimestres négatifs. Cela va mieux du côté des exportations et des salaires. Et la Banque du Japon fait tout pour stimuler la croissance du pays. En 2015, la croissance mondiale restera tirée par les pays développés et les politiques accommodantes des banques centrales. Mais les fluctuations sur les taux de change et les matières premières vont continuer de pénaliser les pays émergents. Vu le niveau des taux et l'abondance des liquidités générés par les banques centrales, nous allons continuer à favoriser les actifs risqués. Et notamment là où elles sont à la manœuvre. Nous croyons toujours aux actions de la zone euro malgré la petite correction de ces derniers jours. Car elles ont des facteurs de soutien. Baisse de l'euro, baisse des matières premières, taux bas et achat d'actifs par la Banque centrale européenne. De plus, les résultats d'entreprise pour le premier trimestre sont plutôt bons. Et c'est la raison pour laquelle nous allons profiter de tous les mouvements de baisse pour nous renforcer. Au niveau sectoriel, nous restons positifs sur les banques européennes car elles sont sous-valorisées comparées à d'autres secteurs. Or, elles vont bénéficier des achats d'actifs de la BCE et de la reprise dans la zone euro. On va aussi renforcer les actions japonaises car elles profitent de la baisse du Yen et de flux acheteurs. On est neutre sur les actions américaines pour le moment car les résultats des entreprises pour le premier trimestre sont plutôt décevants. De plus, la remontée des taux à venir n'est pas bonne pour les actions. Nous maintenons nos actions indiennes en dollars. L'Inde est en train de mettre en place un programme de réforme qui plaît aux investisseurs. Et le FMI prévoit une croissance à 7,5% pour les prochaines années. Côté taux, les achats mensuels d'obligations par la BCE font baisser les taux des emprunts d'Etat de la zone euro. On est même passé en territoire négatif sur certaines maturités. Et c'est pourquoi on va continuer de préaligier les pays et les segments offrant plus de rendement sans prise de risque excessive. On va regarder du côté des pays périphériques comme l'Espagne ou l'Italie, des obligations privées et des obligations au rendement européennes et américaines. Et nous gardons nos obligations publiques émergentes bien notées et mises en delà. En avril, nous avons introduit un nouveau thème d'investissement, les obligations indexées sur l'inflation. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles nous semblent très décotées. Le but est de bénéficier de la hausse des anticipations d'inflation qui devraient se profiler avec la politique menée par la BCE et la reprise en zone euro. Le rebond des prix du pétrole milite aussi en leur faveur. Enfin, nous restons positifs sur le dollar car il est porté par la future hausse des taux. Et comme toujours, je vous invite à respecter les règles d'or qui défilent en bas de l'écran. Voilà, pour en savoir plus, posez vos questions sur l'adresse qui s'est affichée et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci et rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada